Call of Duty Black Ops 2 est sorti, il y aura bien d'autres jeux Crysis après Crysis 3. Rockstar justifie la taille de GTA V. Salut à tous, c'est le clic du jour. C'est le grand jour que tous les fans de FPS attendaient. Aujourd'hui sort Call of Duty Black Ops 2, l'épisode annuel du blockbuster de Activision développé par le studio Treyarch. Comme à chaque nouveau Call of Duty, il y a ceux qui l'attendaient, ils vont être servis. Treyarch nous propose une aventure à deux époques. Dans les années 80, où nous suivons Alex Mason, héros du précédent volet dans les affres de la guerre froide. Et dans le futur, nous retrouvons David, son fils, qui aura fort à faire avec une ambiance ultra tendue entre deux puissances que sont les Etats-Unis et la Chine. Vous retrouverez également le fameux mode zombie, désormais indispensable, qui vous réservera quelques nouveautés. Il y a bien sûr ceux qui vont détester ce nouveau Call of Duty et ils auront là aussi de quoi commenter. Les niveaux sont de qualité visuelle très inégale, l'intelligence artificielle des ennemis est souvent inexistante et le gameplay n'apporte pas grandes nouveautés. C'est donc une certitude que Call of Duty Black Ops 2 ne laissera personne indifférent. Si vous souhaitez vous faire une idée plus précise, ne manquez pas notre test complet et on attend vos avis sur le jeu dans les commentaires sous la vidéo. Ils avaient juré que Crysis 3 marquerait la fin d'une saga, mais il semblerait bien que le studio Crytek ait décidé de continuer de bénéficier du succès de son FPS pendant encore quelques années. Crysis 3, qui ne sortira qu'en février prochain, a l'intention de faire oublier le deuxième épisode un peu décevant. Il s'annonce excellent et nous permettra de retrouver la progression en monde ouvert, comme sur le premier épisode. Crytek est donc très attendu au tournant. Le studio a l'intention de continuer à faire vivre sa franchise la plus prolifique, mais on est prévenu, il ne s'agira pas d'un quatrième épisode, peut-être un spin-off ou une aventure parallèle où l'on pourrait retrouver Nomade, ce que tous les fans espèrent en secret. Le prochain rendez-vous avec l'univers futuriste du FPS de Crytek est pour l'instant fixé à février 2013, où l'on découvrira New York en ce velis sous une jungle dangereuse. Et l'aventure se déroulera sur PC, PS3 et Xbox 360. Depuis que les premières infos officielles sur GTA V ont été annoncées par Rockstar Games, l'une d'elles fait beaucoup parler car elle fait peur. Il s'agit de l'immensité de la map réservée à cette nouvelle aventure. Interrogée par le journal britannique The Guardian, Dan Hooser, vice-président du studio, justifie ce choix et on comprend tout de suite le pourquoi de cette carte gigantesque. Il indique en effet qu'une map de très grande taille est indispensable pour permettre une grande liberté d'action dans les airs. Il y aura des avions, des hélicoptères et ils ne seront pas là pour faire de la figuration. Nous sommes prévenus qu'il y aura beaucoup d'action dans les rues et dans les airs. Et vous, qu'attendez-vous de ce prochain GTA ? Qu'espérez-vous trouver dans le prochain titre de Rockstar ? On attend vos commentaires sous la vidéo. La dédée du jour est pour Xabab 2 sur Pokémon version noir 2, qui édite le journal du forum, le abo en mêlée. Le numéro 4 est sorti, alors si vous voulez savoir ce qui se passe en ce moment dans la communauté Pokémon de JVC, vous savez où aller. Le clic, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501